Voilà, donc ici je peux fermer une des deux fenêtres, éventuellement. Ce sera l'occasion, s'il en faut encore une tout à l'heure, de réessayer d'en refaire une, comme ça vous verrez. Donc on commence à avoir un document qui peut être intéressant par rapport à un document fait dans Word. Word c'est très bien, mais disons que pour faire des documents qui en jettent, c'est pas génial. Ça ressemble à des documents Word forcément, souvent. Bon, c'est pas pour rien que chez Microsoft, ils ont Publisher qui permet un peu de faire la mise en page un peu plus complexe que Word. Alors, il faut que vous sachiez que quand vous rendez un dossier, l'aspect du dossier, le côté professionnel, faire une belle mise en page, eh bien, ça influence beaucoup la perception qu'on a sur la qualité du contenu. Et c'est ça qui n'est pas très correct, en fait, et qui est vraiment triste, en fait. Mais malheureusement, il faut savoir, c'est vrai. Vous rendez un dossier, vous avez écrit des choses, il y a du contenu. Évidemment, il ne faut pas que ce soit complètement débile ce que vous avez écrit, il faut que ce soit valable. Mais ça aura l'air encore plus valable si la mise en page est bien. Ça, c'est quelque chose qui est très connu, la mise en page, la sensation qu'on a face aux documents, et la qualité typographique et mise en page du document influence la perception qu'on a de la valeur du contenu. Donc, ceci est très important, même si par la suite, vous ne faites pas de mise en page, je vais dire, professionnellement, mais vous faites du jeu vidéo, de la 3D ou je ne sais quoi, dès que vous devez rendre des dossiers, ça va aider. Ça va aider que ça ait l'air un peu plus professionnel grâce à tout ce qu'on voit ici. Bien sûr, je vous rappelle que le document ici, c'est vraiment un document test pour apprendre. Après, vous allez devoir faire un document qui tient un peu plus la route que ceci, avec, dans mon cas, le début du document, j'avais dit que c'était plutôt pour des enfants de 11-13 ans, et puis la fin du document, plus pour des adultes. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de cohérence, mais la technique, la connaissance technique pour arriver à faire la mise en page correcte, ça y est. Alors, ce que je vous propose ici, c'est d'aller chercher une image de type trait, donc une image en noir et blanc, qui va montrer un cheval. Et on va la mettre en fond de page, sur la page de droite, par exemple, pour amener un peu de style au document. Donc, on y va, on va chercher ça sur le web. Maintenant, vous pouvez le dessiner vous-même aussi, mais c'est parfois un peu plus compliqué. Et le web regorge d'images qui sont prêtes à être utilisées. Alors, allons-y. Dans Google, je tape « cheval » en anglais. Je tape « public domain » entre guillemets. Entre guillemets. Je ne veux pas tomber sur des images du public ni du domaine. Je veux tomber sur des images du domaine public. Alors, voilà, je vais dans la partie « images ». Et dans les outils Google, je vais choisir ici « type dessin ». Essayons dessin au trait, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est bien ça. Voilà, vous allez essayer de trouver quelque chose de pas mal. Tiens, ça, ça peut être bien. Oui, pourquoi pas. Ça peut être bien. Bon, de toute façon, c'est remplaçable par autre chose. Voilà. N'hésitez pas à... Une fois que vous avez cliqué sur l'image, il faut cliquer sur « afficher l'image ». Et dans un nouvel onglet, vous avez le dessin qui arrive. C'est du type JPEG ici. Éventuellement, ça pourrait être vectorisé à nouveau dans Illustrator, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire ici. C'est juste un dessin que je vais mettre sur le fond de la feuille. Et il sera gris, très clair. Il sera discret. Quand vous êtes là-dessus... Bon, si vous en voulez un autre, vous vous en prenez un autre. Ça n'a pas d'importance. Ah oui, celui-là, pour la viande à lasagne, c'est bien. On arrive à repérer. OK. Faites clic droit. Enregistrez l'image sous. Et enregistrez-le dans le dossier sur lequel on travaille, dans le dossier Links. Alors, normalement, il faudrait la transformer en PSD, format Photoshop, en l'ouvrant dans Photoshop et en l'enregistrant en format Photoshop. Mais je ne pense pas que je vais faire de correction couleur là-dessus. Je ne sais pas, je ne le sens pas trop bien. Et donc, en JPEG, ça devrait être bon aussi. On peut utiliser des images JPEG dans InDesign. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, si je vais voir dans le dossier, dans le dossier Links, dans le dossier d'aujourd'hui, j'ai mis l'image JPEG qui est où ? Là. Voilà. Bien. Alors, on va aller dans le gabarit. Mais en fait, le cheval gris, je le voudrais seulement sur la première page ici. Donc, je peux le mettre sur la première page là. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas utiliser le gabarit. Je vais aller sur la page 25. Parce que s'il vient sur toutes les pages, ça va être la 100, en fait. Donc, seulement au début d'un chapitre, le chapitre là sur les chevaux. Au début du chapitre, je vais pouvoir mettre ça. Ok. Je travaille sur la page 25. Donc, on va dans la palette des calques et on va créer un calque spécialement pour les images qui sont en fond, comme ça. Donc, dans la palette des calques, on crée un nouveau calque qu'on va appeler ilu fond en gris. Voilà. Par exemple. Et on la place tout en dessous. Voilà. Ilu fond en gris, comme ça. En fait, dans le cas d'une double page, comme ce qu'on a ici, le calque, il est pour les deux pages, en fait. Pourquoi c'est une double page ? Parce que dans le menu fichier, format de document, on a un page en vis-à-vis qui est coché. Et c'est ce qu'on a eu quand on a fait le nouveau document aussi. Nouveau document. C'est là qu'on a pu décider que c'était une page en vis-à-vis. D'accord ? Ça, c'est la nouvelle boîte de création de documents chez Adobe. Si ça vous ennuie, dans les préférences générales, on coche ceci. Utilisez la boîte de dialogue héritée, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign. Et quand vous faites un nouveau document, vous avez l'ancienne boîte de création de documents. OK. Quoi qu'il en soit, je suis en train de travailler sur le calque image, ils lui font en gris. Voilà, c'est le nom du calque. Je verrouille les autres tant que j'y suis. Et je vais importer. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont essayé d'ouvrir. Ouvrir, c'est uniquement pour ouvrir un document InDesign. Si je veux amener autre chose qu'un document InDesign, c'est importer. Donc, c'est fichier importé. Le drag and drop marche aussi. Oui, oui. OK. Donc, fichier importé dans le dossier links. Je vais chercher mon image qui parte. Voilà. Voilà. Et je trace. Comme ça. Et voilà. Et elle est sur ce calque-là. Je la vois quand je suis sur ces deux pages-là. Parce que si je vais sur d'autres pages, évidemment, le calque, il n'a pas l'image. C'est logique. C'est uniquement quand je suis là que je vois qu'il y a une image dans le calque. Ils lui font en gris. Oui, alors, je vois chez certains cet arrivée avec de l'habillage. Allez voir dans la palette habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. Là. Si vous avez autre chose que l'icône de gauche qui est enclenchée, enclenchez l'icône de gauche pendant que cette image est sélectionnée. Pour enlever, voilà, l'habillage de texte. Ce sont des choses qui arrivent. Ça récupère des paramètres comme ça. Bien. Alors, on va modifier la transparence de l'image. Comme ça, elle va faire apparaître le fond qui est derrière. Le blanc du papier, dans ce cas-ci. Vous avez l'image qui est sélectionnée. Vous allez dans le menu Objet, Effets, Transparence. Menu Objet, en haut de l'écran, Effets, Transparence. Vous pouvez cocher la case Aperçu et modifier l'opacité. Et voilà. Et n'hésitez pas, faites-la vraiment discrète. C'est juste un filigrane à l'arrière, comme ça, 12%, ça me paraît bien. OK. Donc, oui, il y a toujours possibilité d'utiliser la barre d'options. Mais il faut savoir que cette barre, en fait, elle va rechercher des choses qui sont dans les palettes. À titre personnel, je l'utilise très peu quand j'enseigne InDesign parce que je préfère indiquer où se trouve la source du réglage. D'accord ? Mais bien sûr, la transparence, vous l'avez là aussi. Donc, cette barre d'options, en fait, elle reprend plein de choses qui viennent de plein de palettes et en fonction de l'outil activé, ça change. Il y a différentes choses qui normalement doivent changer. Ça ne le fait pas trop ici ou je confoie avec un autre logiciel, je ne sais pas, mais normalement, ça devrait être contextuel. Bref, vous avez ça et c'est pas mal, ce genre de choses. Après, en sélectionnant l'image et avec l'outil de transformation manuelle et la touche majuscule en prenant une poignée du coin, vous pouvez agrandir. N'hésitez pas, zoomez en arrière pour regarder ce que ça donne. Et en plus, vous voyez qu'on travaille sur deux pages en même temps. Pas de problème. Le zoom arrière est super important en infographie que même dans Photoshop ou Illustrator, pour faire des belles compositions, il faut zoomer en arrière, ça vous permet d'agrandir certains objets sinon vous êtes coincés. Oui, bonne remarque, le raccord risque d'être un peu pas tout à fait juste, ce genre de choses, oui, mais c'est surtout quand on met des photos double page qu'on s'arrange pour que ce soit la page centrale du cahier, donc vraiment deux pages, oui, qu'il n'y ait pas de problème de relire. Mais ici, je ne pense pas que ce soit très grave s'il y a un petit décalage en fait. Ok. Bon, ben voilà, c'est le genre de choses qui peut être amusantes, qu'on aurait pu mettre dans le gabarit, comme ça, on le récupère sur chaque page, mais on peut le mettre aussi comme ça. Profitez-en, avec Word, vous n'arriverez pas à faire ce genre de choses. Bon, bien entendu, si vous faites ce genre de fantaisie pour un document imprimé, il faut faire une sortie calibrée, une simulation de l'impression pour vérifier que le texte reste toujours visible, parce que sur l'écran, c'est parfois trompeur. Donc, il faut quand même vérifier, il faut pas, il faut que ce soit vraiment discret. Mais là, je pense que ça va, un texte noir comme ça, et c'est pas très long, il est grand, ça va pas demander beaucoup d'efforts et on voit l'image derrière, c'est sympa.